Je ne serais pas devenue féministe si je n'avais pas grandi comme chacun et chacune d'entre nous dans un monde qui reste profondément patriarcal et marqué par la violence sexiste. Je ne serais pas devenue féministe si je n'avais pas été témoin voire victime comme beaucoup de femmes et certains hommes de violences sexistes et sexuelles, jeunes, que ce soit par le harcèlement de rue par exemple, que subissent beaucoup de jeunes femmes dès l'âge de 10 ans ou 11 ans. Mais je ne serais pas non plus devenue féministe sans tout l'amour que j'ai pour mes frères, mes soeurs et mes amis. C'est-à-dire que de les voir souffrir pour des raisons qui ont tout à voir avec le patriarcat m'a encouragée à penser en termes féministes. Je m'explique. Je voyais bien que les hommes autour de moi, y compris mes camarades de classe, souffraient à cause des codes de la masculinité dominante. C'est-à-dire cette obligation de devoir toujours se montrer fort, de devoir se montrer invulnérable, de devoir faire semblant de ne pas comprendre ce que ressentent les autres, de devoir se défendre de la violence des autres garçons et des autres hommes. Je pense que ça crée des vies qui sont mutilées, des vies qui sont blessées et qu'on a le droit et qu'on mérite autre chose en fait. On mérite des vies qui soient sorties des carcans de la socialisation de genre. On mérite des vies, on a le droit de ne pas être ce mec super fort et invulnérable et on a le droit de vivre une vie. On ne soit pas ces jeunes femmes gentilles qui sont au service de tout le monde jusqu'au sacrifice et à l'oubli de soi-même. Et surtout, on a le droit de ne pas subir les violences sexistes et sexuelles qui sont encore si fréquentes dans notre monde. J'ai assumé mon engagement féministe comme journaliste parce que je trouve que ça rend le journalisme meilleur. C'est-à-dire que de commencer à prendre en compte cette perspective de genre dans notre travail rend la production médiatique meilleure en fait parce qu'on va interroger des femmes au lieu de donner toujours la même parole aux experts masculins la plupart du temps parce qu'on se pose des nouvelles questions, parce qu'on comprend mieux le monde, parce qu'on contribue à diffuser des pensées, des théories, des faits qui étaient auparavant négligés et oubliés, alors qu'en fait, ça a des conséquences très concrètes et fondamentales et très fréquentes dans nos vies à tous et toutes. Personnellement, ce que le féminisme apporte à ma vie, ce sont des relations interpersonnelles, affectives, amicales, érotiques, amoureuses, sexuelles, qui sont infiniment plus riches, plus satisfaisantes, plus profondes, plus joyeuses et plus équilibrées que ce qui accourt dans le référentiel sexiste habituel. Ça me permet de sortir complètement des rôles de le chasseur et la proie par exemple dans les stratégies de séduction. Ça me permet de vivre mon corps non plus comme étant un objet destiné au regard masculin dont je dois prendre soin pour être valorisée sur le marché de la séduction, mais à me penser véritablement comme sujet, à penser d'abord à mon propre plaisir, à mon propre désir, à me poser des nouvelles questions et du coup à créer ces relations égalitaires avec les autres en fait, à créer par exemple des relations amicales avec les autres femmes qui sont basées non plus sur la rivalité, mais sur la sororité, c'est-à-dire sur la solidarité, sur l'écoute, sur l'entraide, sur l'encouragement, sur l'enthousiasme. Et ça, je veux dire, c'est vraiment des... Je sais que les pensées féministes, les pratiques féministes, ça crée des révolutions à l'intérieur de nos vies en fait pour les femmes et pour les hommes. En fait, le féminisme a pensé la masculinité et les masculinités, c'est-à-dire faire apparaître ces pratiques, ces façons d'être qui sont qualifiées de masculines ou de viriles, non pas comme une donnée naturelle et biologique où les hommes seraient comme ça parce que les jeunes, parce que la nature, parce que l'histoire, parce que je ne sais pas quoi, mais parce que c'est une construction sociale, une construction historique, une construction culturelle. Et à partir du moment où c'est une construction qui, je le rappelle, nous fait beaucoup de mal à toutes et à tous, ça veut dire qu'on peut le déconstruire. Les structures, ça se défait en fait. Donc on peut inventer autre chose. On peut inventer d'autres relations entre les êtres humains. On peut inventer d'autres façons d'être un homme qui soit plus basé sur la violence, la domination, l'exploitation. On peut inventer de l'entreprise, en fait, on va inventer un des chiffres, Sous-titrage FR ?